Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. 349 cadres d'entreprises ont été formés à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Les militants RHDP de Bangbe-Guine préparent déjà les élections 2025 en prônant la cohésion. Et pour la Cannes 2023, un centre spécial pour les médias a été mis sur pied. Afin de former davantage de cadres francophones, Fama Touré, président de la Chambre de commerce et d'industrie, a présidé le 10 janvier dans les locaux de l'institution à Abidjan, la cérémonie de remise de diplômes et d'attestations à des cadres d'entreprises issus des sessions de renforcement de capacité du Centre consulaire de formation pour l'année 2023. 349 bénéficiaires issus de 216 entreprises qui sont des directeurs généraux et leurs collaborateurs ont été formés en management, gestion des ressources humaines, comptabilité et finances, gestion en général, logistique, assistanat de direction et dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Une de nos missions, j'allais dire essentielles, c'est la formation, le renforcement de capacité. Et cela se justifie à travers notre école pratique où nous faisons la formation initiale. Nous formons les assistants de direction bilingue, nous formons les BTS dans différentes options, nous formons des ingénieurs, nous formons des masters. Ces sessions de formation ont été de vraies occasions d'apprentissage et de perfectionnement. En tant qu'entrepreneurs, nous sommes constamment, mon épouse et moi, en train de chercher des moyens de développer nos entreprises, de les faire passer à un certain niveau. Donc, la formation que nous avons reçue de la Chambre de commerce est très importante. C'est une formation qui vient à point nommé, justement, pour développer nos performances et faire passer nos entreprises, on va dire, à un autre niveau, au niveau supérieur. Également, en tant qu'entrepreneurs, nous voulons faire passer nos équipes aussi, également, à un niveau supérieur. Le Centre consulaire de formation de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire est une structure de services d'accompagnement au développement des affaires, des entreprises et organisations et à l'insertion socio-professionnelle. Réunis à l'occasion d'une assemblée générale, le collectif des enseignants hors secteur éducation, en formation, a formulé plusieurs doléances à l'endroit du ministère d'État, ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration. Merci. D'abord, je ne sais pas, nous envoyons encore de nouveaux problèmes de fonction de changement, de nouveaux fonctionnaires en situation de précarité, pour vous faire un moment et de décider de vous organiser, même bien plus, de vous inscrire dans le dialogue social, pour qu'on prenne aucun partage d'explication, et qu'effectivement, on puisse trouver des solutions, même pas d'intérêt, pour résolver la question du déficit en enseignant la bosse à l'église. Le clou de cette rencontre a été la parole du secrétaire général, le camarade Sogo Mamadou, au nom du groupe de G8, le groupe des huit signataires de la trêve sociale, qui, de façon ferme et déterminée, a donné son engagement ferme du G8 à nous accompagner dans cette lutte. Les enseignants hors secteur éducation-formation dans leur plaidoyer demandent le maintien de tous les 11004 fonctionnaires enseignants à leur poste, tout en bénéficiant de leur traitement salarial initial et autres avantages sur le fondement des droits acquis et jusqu'à l'extinction de l'effectif défini. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit un adage. Pour préparer avec célérité les élections présidentielles de 2025, les militants RHDP de la sous-préfecture de Bangbe-Guine multiplient les rencontres en vue de dissiper tout doute dans l'esprit des populations et appellent à la cohésion. Depuis les élections du conseil régional, nous ne nous étions pas revenus au village. Nous sommes venus dire merci aux parents de nous avoir soutenus. et puis leur dire que désormais nous sommes tous ensemble. L'ambiance, je pense qu'elle devait être bonne maintenant. Si et seulement si, les aînés qui sont, le président Mabri-Touard-Péjus, le doyen des cadres de Blaise-Way, l'honorable Bouhéméla Gaston, vice-président de l'Assemblée nationale, a lancé un appel d'union à toute la population du Tonkui en général et particulièrement le département de Biankouin et encore même très loin dans le village de Blais-Way, pour ne pas dire dans le canton Grand-Lé, Grand-Saint. Kessémane Blanc a lancé le même appel au nom d'Edwige Diéti, marraine et invité d'honneur à cette rencontre. Alors, je voudrais dire aux uns et aux autres que le temps de la politique est terminé. Le parrain est coordonnateur RHDP, c'est lui-même qui a enrôlé le président Mela, Woyimela, donc étant coordonnateur RHDP parce que c'est à la base que tu t'enrôles. Et donc, si lui a enrôlé le président Woyimela pour avoir sa carte de membre RHDP, il va sans doute dire que les villageois doivent aller dans ce telan de cohésion, de paix, prenez par le président Alassane Ouattara parce que nous sommes un. Le temps de la politique est passé. Le temps des élections du conseil régional sont terminés. Allons au développement, comme Emmanuel le dit, la présidente Evie Diéti pour une région du Tonkmi plus forte. Notons que quelques dissensions nées des récentes élections régionales dans cette sous-préfecture avaient mis à mal la cohésion, mais tout semble aller pour le mieux. Améliorer le service des médias au cours de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'ouvre le 13 janvier prochain. C'est l'objectif de la Confédération africaine de football et comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le centre des services médiatiques qui a ouvert ses portes le 10 janvier dernier est un concept qui vise à améliorer les services des médias pendant la compétition, rapporte un communiqué du département de la communication de la CAF. Stratégiquement situé au palais de la culture de Trèsville à Abidjan, au cœur de la ville, ce centre est conçu pour fournir aux médias, y compris les photographes et les radiodiffuseurs, un environnement de travail unique. En effet, tous les événements médiatiques et les conférences de presse qui n'ont pas lieu le jour du match s'y tiendront. Également, les médias à Abidjan pourront suivre quotidiennement les conférences de presse des autres sites au centre principal des médias. Pour la CAF et le COCAN, il s'agit ainsi de faciliter le travail de plus de 3000 médias qui ont été accrédités pour la compétition. Ce centre peut accueillir plus de 500 médias. Le centre principal des médias s'ouvre tous les jours de 10h à 23h30. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci. et sur www.7info.ci.